Ça me rappelle même l'histoire, je ne sais plus dans quel livre j'avais lu ça Mais un voleur, il avait tellement répété son histoire Qu'à la fin, il croyait que c'était vrai, tu vois Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo J'espère que les gars, que vous allez bien Depuis la dernière fois, n'hésitez pas à t'abonner Et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications Et les gars, ici c'est Jonathan Achille L'idée de cette chaîne, c'est de pouvoir te permettre d'être libre géographiquement Pouvoir voyager où tu veux, quand tu veux Pouvoir être indépendant financièrement grâce au business en ligne Pour moi, c'est, tu commences d'abord source de revenu grâce au business en ligne Et après, une fois que tu génères du cash Tu ne vas pas te dépenser à Dubaï comme tout le monde fait Non, tu vas l'investir et après tu vas pouvoir être indépendant financièrement Donc les gars, vous avez tout en description Si jamais tu veux aller plus loin Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble Comment avoir une meilleure estime de soi Alors c'est quelque chose dont on ne parle pas souvent Et qui pourtant me paraît essentiel Et j'ai beaucoup été sensibilisé par rapport à ça Grâce aux vidéos que j'ai vues d'Anne Peña Donc c'est le coach du business qui accompagne les gens Arrache des entreprises Il disait que ce qu'il a remarqué C'est que les gens en fait n'ont pas d'estime de soi En fait, ils manquent d'estime de soi Et c'est vrai que du coup, si jamais tu n'as pas d'estime de toi Tu ne vas pas pouvoir accomplir grand chose Même si c'est des petits rêves que tu as Ou des petits objectifs que tu as Si jamais tu n'as pas d'estime de soi Et bien du coup, tu ne vas pas y arriver Parce que tu penses que tu n'es pas capable en fait d'y arriver Donc du coup, moi je vais partager avec toi dans cette vidéo Deux conseils que tu vas pouvoir appliquer Pour pouvoir augmenter ton estime de soi Et dis-toi que l'estime de soi, c'est comme un muscle Ça se muscle et tu peux progresser Et avoir de plus en plus de confiance en soi C'est vraiment un truc qui se travaille C'est pas genre, parce que même moi Avant je disais, écoute moi je peux tout exposer J'ai une confiance en soi de malade, etc Mais en fait, c'est un truc que tu peux travailler De plus en plus en plus Parce que si réellement tu penses Par exemple, comme moi qui disais Ouais, vas-y, moi je suis confiant de malade Je suis un ouf La vérité, c'est que tu auras déjà accompli Des choses de malade dans ta vie Si tu as une grosse confiance en soi En fait, tu n'as pas de frein Si jamais tu as une grosse estime de soi Tu as une grosse confiance en soi Bah du coup, tu peux accomplir tout et n'importe quoi Il n'y a rien qui te freine Genre, chaque année, tu exploses tout quoi en fait Ok, en fonction de ce que tu veux faire dans ta vie Donc je vais partager avec toi les deux conseils Premier conseil, c'est qu'il faut que tu prennes soin de toi Ça veut dire quoi ? Bah, tout ce qui est hygiène Voilà, prendre des douches Bon, ça c'est des trucs, ça te paraît basique Mais voilà, je le dis au cas où Voilà Prendre des douches Se brosser les dents Arrêter de manger des fast-foods Arrêter tout ce qui est alcool Arrêter tout ce qui est drogue Essayer de t'habiller bien Essayer de t'habiller avec des vêtements de qualité Tu vois, c'est important Essayer de le faire comme Par rapport à ton budget en tout cas Mais c'est important que tu te sentes valorisé Par rapport aux vêtements que tu portes Mais après, tu vas me dire Mais attends, mais c'est quoi le rapport avec la confiance en soi ? Bah en fait, si jamais tu ne prends pas soin de toi De ton corps et de ton esprit Donc forcément, tu vas avoir un manque d'estime de soi Et du coup, c'est un cercle infernal Tu vois, ton estime baisse Tu ne te sens pas bien Du coup, tu ne te sens pas bien Bah tu ne prends pas soin de toi Et du coup, comme tu ne prends pas soin de toi Bah tu ne te sens pas bien Et du coup, ça ne finit jamais Donc premier conseil Vraiment, prends soin de toi Que ce soit au niveau du corps Et au niveau de l'esprit Parce que quand tu manges des fast-food Ou quand tu te drogues Tu sais que ce n'est pas bon pour toi Tu vois, en général Tu ne te sens jamais bien Après avoir mangé un fast-food Tu vois Parce que tu sais que ce n'est pas bon en fait Du coup, le fait d'apporter des bonnes choses à ton corps Tu vois, tu vas te sentir valorisé Tu vas te dire Ouais, je prends soin de moi Et forcément, tu vas avoir une meilleure estime de toi Deuxième conseil Arrête d'écouter tes mauvaises pensées Ou arrête d'écouter ce que les gens disent autour de toi Donc arrête de penser Je ne suis pas capable Je suis inutile J'y arriverai jamais Tout ce genre de pensées négatives T'imagines bien que là Ça tue ton estime Ça tue ta confiance Pour toi, tu n'es rien Tu n'es rien sur la vie Pour toi, tu n'es rien Si jamais tu n'arrêtes pas de te répéter des choses comme ça Mais en plus, tu vas vraiment y croire Parce que plus tu vas te répéter les mêmes choses Plus ça va devenir en fait Une vérité pour toi dans ta vie Ça va devenir une croyance Et du coup, tu vas agir en fonction de tes croyances Donc les actions que tu vas poser Vont donner les résultats que tu as pensées en fait Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de base déjà Que tu aies des bonnes pensées Donc pour pouvoir contrecarrer ça Il faut absolument que tu fasses des autosuggestions Ou tu te valorises Tu vois, il y a même des gens qui font des exercices Ils se regardent dans le miroir Et disent Oui, je m'aime Je suis beau Etc Donc ça paraît ridicule Mais j'ai envie de te dire De nos jours Vu le nombre de gens qui ne sont pas capables de faire des choses J'ai l'impression qu'il faut quand même le faire Donc si jamais tu veux augmenter ta confiance en soi C'est répète-toi des choses tous les jours Tu es capable Tu peux y arriver Tu es intelligent Tu es beau Tu peux tout péter Donc ça, il faut que tu le répètes tous les jours Parce qu'on a tellement répété des choses Que ce n'est pas possible autour de toi Oui, ce n'est pas possible Tu ne vas pas y arriver Alors si en plus, tu as une enfance Où tes parents, ils t'ont dit Ouais, non, mais tu n'es pas intelligent Tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela Mais toi, tu crois que c'est vrai Parce que c'est tes parents qui te l'ont dit Non C'est toi qui vas décider de qui tu veux devenir Et ça, il faut absolument que tu te le répètes tous les jours Tu vois, ça me rappelle même l'histoire Je ne sais plus dans quel livre j'avais lu ça Mais un voleur, il avait tellement répété son histoire Qu'à la fin, il croyait que c'était vrai Tu vois Je ne sais pas si je te rends compte Ça veut dire, ce mensonge Il s'était tellement répété Qu'il était persuadé que c'était vrai Ce qu'il disait Et donc ça veut dire que quand il passait au détecteur de mensonge Il n'y avait pas de problème Parce que c'était devenu une vérité Donc si jamais on peut le faire pour faire n'importe quoi Tu peux aussi le faire pour que ça fasse Que c'est des points positifs dans ta vie Ok, donc voilà Suis ces deux conseils Si vous avez d'autres conseils les gars par rapport à ça Mettez en commentaire Pour pouvoir augmenter sa confiance en toi Parce que ça je sais que c'est un truc qu'on ne parle pas Mais en fait, si tu n'as pas de confiance en toi Si tu n'as pas confiance en toi Et si tu n'as pas une bonne estime de toi Forcément, c'est normal Tu m'étonnes que tu galères après Tu m'étonnes que tu galères pour pouvoir avoir des gros résultats Où tu n'oses pas rêver grand Où tu n'oses pas aller voir la personne que tu voudrais voir Où tu n'oses pas créer le business que tu aimerais vraiment Parce que tu dis non, je ne vais pas y arriver, etc Donc finalement, c'est un sujet dont on ne parle pas souvent Et donc voilà, j'ai voulu faire cette vidéo-là Si jamais vous avez apprécié ce genre de vidéo J'en referai sur ce sujet-là Donc n'hésite pas à me mettre un j'aime et un j'aime pas Parce que tu n'as pas aimé la vidéo Et si jamais tu veux aller plus loin, tu as tout en description Tu as juste à cliquer, il y a des formations offertes Pour pouvoir te permettre de te lancer Si jamais j'ai réussi alors que j'ai redoblé mon BEP J'ai grandi à l'évrier dans le 91 Si j'ai réussi à le faire, tout le monde peut le faire les gars Donc tu as tout en description On ne lâche rien Et on reste déterminé Et il y a eux et il y a nous Chosez ton camp